La Constitution a prévu a priori l'alternance puisque l'article 57 limite le nombre de mandats à deux, ce qui suppose que celui qui tient l'exécutif après deux mandats a le devoir de sortir de l'exécutif. La clause d'unitatif du nombre de mandats n'est pas une alternance systématique. On peut très bien sur tous les éloignants pour réagir. On peut très bien imaginer que le candidat du PCT ne rentre pas dans un monologue. Je disais simplement à M. Ickier que le principe de l'alternance systématique n'existait pas, même en présence d'une clause limitative du nombre de mandats. Mais il faut que je m'explique parce que... Je précise mon propos. Ça veut simplement dire qu'un candidat du PCT peut très bien être élu. Nous ne serions pas dans une alternance. Bon, mais par rapport à la cohabitation, quand vous évoquez la cohabitation... Je crois que vous avez tout dit. C'est le changement. C'est pas le changement de la personne du candidat. Exactement. C'est sur le plan idéologique. C'est sur le plan idéologique. Alors, lorsque vous parlez de cohabitation, là encore, moi je pense qu'il y a un problème qu'il faut éclaircir. Je pense que l'idée de... Pas chez nous, je parlais de... Dans France, j'ai bien compris. Non, mais l'idée justement de penser... Si vous voulez bien que nous retenions... Non, 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 rapidement, rapidement. L'idée est simplement de penser qu'on pourrait transposer ce qui s'est passé en France lors des deux cohabitations, et même de la cohabitation virtuelle de 78 au Congo. Je pense que c'est un raccourci assez dangereux. Parce que nous sommes dans deux systèmes différents et dans deux tests totalement poursus. Absolument. Alors, en revanche... Mais il n'est pas question de transposer. Vous l'avez un peu fait. Mais non, j'ai essayé d'expliquer le fonctionnement des institutions. Oui, oui, très bien. Ce que je voulais dire par là, si tu permets, ce que je voulais dire par là, c'est quoi ? M. Vivien. Il faut que je finisse. Mais c'est moi qui ne l'avais pas fini dès le début. Je voulais juste dire ceci. Avant que l'on expérimente la cohabitation en France, et en 86 et en 93, les gens étaient dans cette espèce de blocage comme quoi, le jour où on va se retrouver dans un cas de figure, avec les deux têtes de l'exécutif qui ne sont pas dans la même orientation politique, ça risquait de bloquer les institutions. Mais attendez que je termine mon propos. Je voulais juste dire, c'est parce qu'on a expérimenté ce cas de figure qu'on a compris finalement que la loi fondamentale, au contraire, ne s'est pas affaiblie par rapport à ça. Pourquoi croyez-vous qu'on la rétue le secteur ? Pourquoi croyez-vous qu'on la rétue le secteur ? Je voulais juste dire... Si il y a quelqu'un de la parole, c'est Thierry Mongala. Je pense qu'il a eu le temps, je demande de lui parler. Je voulais juste dire, pas par transposition, juste pour essayer de rassurer le ministre Mongala, qui craint la petite alternance, il l'a expliqué. Ce n'est pas une connotation qui m'aurait choqué. Nous ne sommes compris. Alors, vous allez l'entendre maintenant, il vous écoute. En fait, je voulais dire, contrairement aux craintes qui sont les vôtres, de voir par exemple un candidat de l'opposition, demain, arriver à la magistrature suprême et se retrouver avec une majorité législative qui n'est pas de son bord politique, je me dis, peut-être que dans la pratique, en ce moment-là, de fait, comme ça avait été le cas en 1986 en France, on aurait eu peut-être à tort de craindre un blocage du fonctionnement des institutions et heureusement, ça pourrait aussi bien se passer. Vous avez eu un échange avec mon frère Vivien en termes de vote de la loi de... Monsieur Kier, Monsieur Kier, Monsieur Kier, Monsieur Kier, Monsieur Kier, La loi sur le budget, j'en ai terminé. Voilà, il a fini. Voilà, j'en ai terminé. Alors, Vivien Madangou, on va avancer. Simplement, simplement, alors, sur ce que disait Monsieur Kier, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, je me suis déjà battu avec Monsieur Kier, donnez-moi deux minutes, s'il vous plaît. C'était compliqué pour moi d'avoir la parole. Alors, Monsieur Kier, simplement, moi je pense que nous sommes d'accord pour dire que Monsieur le ministre, le risque, parce qu'il dit risque, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est possible, mais il considère qu'il y a un risque. Donc, c'est possible. Alors, le risque qu'il évoque Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous qu'il faut le minimiser. Alors, simplement, ce que moi je considère, et là où je suis d'accord avec vous, et là où je viens vous appuyer, c'est que Monsieur le ministre, là où Monsieur le ministre, à mon sens, n'a pas... Si, je pense qu'il le sait, mais en tout cas, il a choisi une position. Mais là où je pense que sa position est facilement contestable, c'est que nous sommes au Congo dans un système présidentialiste. Présidentialiste, c'est-à-dire, par un système... La prééminence est du présent. Exactement. Nous sommes dans un système, qui sont des systèmes, Monsieur le ministre le sait, qui ont existé dans les pays latino-américains. C'est-à-dire, un présidentialisme paternaliste, où on a un chef de l'État, et lorsqu'il parle de responsabilité unique devant le président, c'est ce qu'il évoque. Et dans ce cas de figure, et d'ailleurs, lorsque vous regardez les armes constitutionnelles qui existent, le président de la République, même... Dans cette situation, on aura les moyens de gouverner. Même débarrassé, même débarrassé, même, en gros, s'il n'a plus de majorité parlementaire, peut gouverner. Ça sera difficile, mais il gouvernera. Parce qu'il n'aura qu'un an. Ça sera difficile, vous reconnaissez quand même la difficulté. Oui, ça sera difficile, évidemment, Monsieur le ministre. Mais, Monsieur le ministre, mais vous-même, votre tâche n'est pas facile. C'est difficile, vous n'avez pas démissionné pour autant, Monsieur le ministre. Je comprends bien. Monsieur Manon, est-ce que je peux répondre à vos objections ? Moi, je trouve que nos débats sont d'une grande richesse, déjà. Je voudrais vraiment féliciter Monsieur Vincosso pour cela, parce que là, nous l'échangeons en profondeur. Et c'est une bonne chose. Pour rebondir sur les propos de Monsieur Kier et des autres, il y a ceci. Effectivement, ce qui a sanctifié et définitivement ancré les institutions de la Ve République en France, c'est le principe de la cohabitation, plus que l'internance elle-même. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu deux grandes étapes. 23 ans, 23 ans de régime de droite, et la première sanctification, ça a été l'alternance de 1981. Voilà. C'est un mécanisme qui a montré que la Constitution permettait l'alternance. Puisque derrière, le peuple, dans ses profondeurs, avait effectivement donné au président Mitterrand des moyens de sa politique. Et même, vous aviez, j'habitais à l'époque en France, j'étais un jeune adolescent, les états d'esprit des gens là-bas, il a été élu, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, laissons-lui avoir sa majorité. Tout à fait. Il y avait donc une espèce de consensus sur cette idée-là. Donc la première sanctification, ça a été 1981. La seconde, effectivement, qui remontait au crainte de 1978 et du risque de cohabitation que Giscard avait indexé dans son grand discours en 1978 à Verdun. La cohabitation virtuelle ? Est-ce que ce système pourra supporter un président qui est confronté à une majorité parlementaire qui est d'opposition et qui devient donc la majorité parlementaire en charge de l'État ? Alors, la différence essentielle, c'est là où je voulais en venir, entre ce système qui a montré sa souplesse et le nôtre. Et on peut, on peut, et je suis d'accord avec M. Manangou, je conclurai tout à l'heure dessus pour lui dire sur un point précis où je suis d'accord avec lui, mais je pense que là aussi, il faudra relativiser sur son affirmation il y a un instant. Par contre, là où je suis en désaccord, c'est de dire que notre système à nous ne prévoit pas la souplesse de l'article 20 de la Constitution française. La Constitution française dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le gouvernement, chez nous, c'est le président... Mais c'est pas la même chose. Ça va de soi. Justement. Le régime français est un régime sémi-présentiel. Laissez-moi parler. L'institution essentielle qui sert de balancier, qui donne la souplesse, c'est la primature. C'est le premier ministre et maquillant. Tout à fait. C'est que soit le président dispose d'une majorité, et il a un premier ministre à sa main, soit il perd la majorité et la partie de gestion de ce que nous avons appelé l'impôt. On revient en 86, la fin de 13. Le président restant, le président restant sous les grandes options. Chez nous, ce mécanisme-là n'existe pas. C'est pour ça que le producteur résiste. À force théorie, chez nous, ça devrait marcher, parce que nous sommes un système présidentiel, comme l'a souligné M. Malangou. Mais non, monsieur Kier, soyons sortons de la théorie juridique et rentrons dans la réalité. Imaginons que le 12 juillet 2016, un candidat d'opposition gagne les élections. J'ai en face de lui 91 députés de l'État. Je prends juste cet exemple-là. Donc, les députés dont moi je serai, puisqu'à ce moment-là je serai député d'opposition, j'aurais perdu mes fonctions et... On vous berdera peut-être ministre, qu'est-ce que vous en savez ? Ne prêtez pas les intentions, monsieur le ministre. Je deviens député d'opposition. Nous sommes 4h11. Effectivement, la culture paternaliste dont vous parlez va peut-être, sur les marges de la majorité parlementaire actuelle, conduire un certain nombre de députés de parlementaires, donc des sénateurs et députés, à actuellement ou durablement rejoindre la nouvelle majorité présidentielle. Ça, c'est toujours possible, vous le savez. Mais il n'est pas exclu, monsieur le ministre. Juste un point. Sur ce cas, monsieur le ministre. Donc ça, vous savez que c'est une... On va passer à... Mais il n'est pas exclu, par exemple, que pour cet exemple-là... C'est tout ce qu'il peut faire. Pour cet exemple, imaginons que, dans le schéma du ministre, un candidat de l'opposition gagne l'élection. Mais dans la volonté de la nation qui doit se rassembler, qui doit se ressouder, rien ne l'empêche aussi de prendre l'initiative d'un gouvernement, d'union nationale, pour réconcilier tout le monde, et après les législatives, repartir sur un autre tempo, c'est-à-dire sur les six ans... Monsieur Kier, je suis d'accord... Voilà, c'est une hypothèse. Donc, voilà. Ce n'est pas des institutions... Ce n'est pas un mécanisme institutionnel obligatoire. Je suis d'accord avec vous. C'était juste pour minimiser votre... Oui, tout à fait. Je voulais juste... Monsieur Kier, dans tous les sens, vous avez raison, j'ai raison. Donc la question, elle ne se pose pas en termes de... On a raison, on a tort. D'accord. Vous avez raison si la classe politique est raisonnable. Moi, j'ai raison si la classe politique est irrézonnable. Tout à fait. Et donc, la question, on ne peut pas la renvoyer... On ne peut pas la renvoyer à la divination. C'est ce que j'ai appelé, c'est la divination. Mais les aspects juridiques existent, Monsieur le Ministre. Les aspects constitutionnels existent, et vous le savez. Voilà, on va sans doute... Je n'en ai pas énormément... Si, Monsieur le Ministre, si, 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 si. Si, 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 si. Je vous enverrai mon dernier ouvrage. Vous verrez. Vous enverrez. Alors, vous aurez de la lecture d'ici peu, Monsieur le Ministre. Alors, on va juste avancer. Je pense que vous restez avec nous. On reste toujours dans cet état d'esprit. Vous avez suivi... Voilà. Vous avez suivi avec nous le Président François Hollande, qui était à Cotonou, il y a deux jours, je pense. C'était... Il y a deux jours qu'il a fait ce fameux discours qui reprend plus ou moins celui qu'il a déjà tenu... celui qui avait tenu à Dakar ou encore ici à Paris avec la Fondation Chirac, le respect de l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur vous qui êtes ici, rapidement, vous pensez que la France continue, en fait, à s'immiscer dans les affaires africaines ou bien François Hollande reste droit d'assaut en disant qu'il faut respecter les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui et notamment l'ordre constitutionnel. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer, M. Jean-Rénaud Avongou. Oui, mais... François Hollande, paternaliste, on parlait du paternaliste tout à l'heure. Est-ce qu'on l'idée de se faire d'un esprit paternaliste ou bien se soucie-t-il vraiment de cette alternance nécessaire dans les pays africains ? Moi, je pense que cette question, il faut la regarder à deux points de vue. À deux points de vue parce que... Si vous pouvez juste parler un peu plus fort pour Thierry Mongala qui nous écoute. Il ne sait pas si le monsieur le ministre m'écoute. Mais je vous entends. Oui, oui, c'est très bien. Merci. Alors, je disais que cette question, il faut la regarder sur deux points. Deux points, pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un premier point qui est essentiel. Il ne faut pas oublier l'histoire du Congo. C'est-à-dire que le Congo, comme on le sait, en tant qu'ancienne colonie de la France, a encore des liens qui sont particuliers par rapport avec la France. Donc, on peut penser qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il se trouve que la France arrive à lever le pied dans les relations avec les anciennes colonies, on peut penser que le président Hollande, en tout cas le président français, peut avoir la paternité de donner son point de vue sur, effectivement, ce qui se passe dans les anciennes colonies. Sauf que... Est-ce qu'il faut en prendre en compte ce point de vue ? Voilà, c'est un peu la question. On peut prendre en compte ce point de vue, mais ce que j'ai toujours répété et ce que je ne cesse pas de dire depuis un moment, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le Congo, en tout cas du point de vue institutionnel, c'est un pays démocratique. Même s'il se trouve qu'on peut discuter sur le terme. C'est un pays démocratique. Donc, ce qui signifie simplement, c'est que le Congo a la capacité, a le droit, effectivement, de faire, en tout cas, les dirigeants congolais ont le droit de faire ce qui semble être bon pour les Congolais. On n'attend pas ce qu'on nous dit qu'une ligne de conduite. Donc, François Hollande, il n'est pas dans son droit, là, d'essayer, depuis qu'il a commencé, je pense, en début d'année, de parler de cette Afrique, institution qu'il faut respecter, ordre constitutionnel, on ne change pas de constitution pour soi-même et on reste, en fait, dans cet état d'esprit. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, François Hollande, en tant que président de la France, la France, c'est la métropole, l'ancienne métropole du Congo. On le sait, le Congo, Brazzaville, a été quand même la capitale de l'Afrique écritoriale française. On a encore des liens. On le voit dans nos institutions, on le voit dans le fonctionnement des institutions, plus particulièrement avec notre constitution. Voilà. Donc, François Hollande a raison. Non. François Hollande peut avoir la capacité de dire, écoutez, au jour d'aujourd'hui, il est impératif, il est nécessaire pour les dirigeants congolais de respecter les constitutions. Je ne trouve pas ça comme étant, si vous voulez, une faute. Entre nous, dans les relations que nous tissons avec la France. Maintenant, d'un autre point de vue, et je le disais tout à l'heure, on risque de faire une récurrence, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas attendre simplement d'une déclaration de François Hollande pour savoir qu'il y a nécessité au Congo de respecter les institutions, il y a nécessité au Congo de respecter une constitution. À quoi ça sert, au jour d'aujourd'hui, de mettre en place une constitution si nous ne sommes pas capables de la respecter ? Donc, ça veut, comme le dit souvent le président de la République, c'est qu'eux, eux-mêmes, ne pouvaient gérer cette situation. On n'a pas besoin d'accord d'accord. C'est mon invivieux Manangou qui va intervenir. Moi, je suis... Alors, c'est difficile de contrédire, mais avant vous, parce qu'il a évoqué deux points de vue qui me semblent contradictoires. Donc, chacun se retrouvera dans un point de vue. À ce moment-là, comme ça, au moins, il fera la synthèse de Hollande. Alors, simplement, moi, ce que je considère, ce que je considère, moi, je suis un souverainiste. Je suis un souverainiste, je suis partisan de la souveraineté des États. À partir de ce moment-là, je considère que Hollande, François Hollande, que j'aime beaucoup, par ailleurs, n'a pas le droit de faire des injonctions à des peuples indépendants. Ce n'est pas à Hollande de nous dire, faites ceci, faites cela. Pas d'injonction. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, comment être un pays indépendant. Exactement. C'est de ce point de vue-là que je suis avec vous. C'est le grand nôtre que je suis. Pas d'injonction. En revanche, que le président de la France, qui est un pays ami, qui est le premier partenaire économique du Congo, et de l'Afrique, notamment francophonie, dise tout simplement, rappelle, ce n'est pas une injonction, il rappelle qu'il n'est jamais bon que pour des raisons, pour des motifs personnels, que les constitutions soient changées. Moi, je ne vois pas en quoi cela est une ingérence aux affaires intérieures. Par ailleurs, on peut aller très loin dans ce débat. Je vous rappelle simplement que... Donc, vous me rejoignez. Sur ce premier point-là. Je vous rappelle simplement, je vous rappelle simplement, je vous rappelle simplement, qu'en matière d'ingérence, j'ai lisé le discours du président, et il a évoqué le fait que... Alors, où est-ce que j'ai noté ? Voilà. Que les Congolais... Voilà. Que c'est une fois partagée, de laquelle nous avons toujours su, ensemble, chaque fois que nécessaire, sans interférence extérieure. Sans interférence extérieure. On voit bien à qui il fait allusion. Alors, moi, je vais simplement rappeler l'opposé à la République, qu'en 97, il a ramené les Angolais. Alors, que dirions-nous de ça ? Ça veut dire que, là encore, c'est... Ça, M. Manangou, il y aura à boire et à manger sur vos affirmations. Ne revenons pas... Oui, 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 sans doute, M. le ministre. Mais j'assume ces propos. Sans doute, mais je les assume. Je vais simplement dire, M. le ministre, il ne faut pas de diplomatie à double vigueuse. Ne soulevons pas. Ne soulevons pas ce genre de... M. le ministre, c'est une réalité historique. C'est lui et votre propos. Oui, M. le ministre, c'est une... J'étais en grande harmonie avec vous jusque là. Jusque là. Oui, mais comme nous n'allons pas aller vers le mariage, il faut bien que nous ayons des divergences. Donc, je considère simplement qu'il ne faut pas de la diplomatie à deux vitesses, ou de la souveraineté à deux vitesses. François Hollande, pas d'ordre de François Hollande, mais de temps en temps, des conseils entre amis, entre peuples libres et frères, moi, je n'en vois pas d'inconvénients. Alors, est-ce que... Avant juste que je donne la parole à Arsène Poitier, Thierry Mungala, est-ce que vous pensez, là aussi, on est plus ou moins dans cette thèse partagée entre Jean-René Mavongou et Vivien Manangou, en disant que voilà, le Congo est un pays souverain, en même temps, la France est un pays ami, donc on peut s'écouter et entendre, sans tomber dans le paternalisme béat qu'on peut entendre aujourd'hui par certains leaders de l'opposition, qui donnent raison à Hollande pour tout. Bon, j'ai entendu les réactions de nos interlocuteurs, M. Mavongou et M. Manangou. Vous n'avez pas encore M. Kier, M. Kier se réserve. M. Kier ? M. Kier se réserve pour son intervention. Ah, d'accord. Non, je disais ceci, le Congo est un pays indépendant depuis bientôt 55 ans. Donc, nous avons une souveraineté internationale bien et entière depuis deux générations, à peu près. Donc, le Congo, c'est une voie à l'Assemblée Générale des Nations Unies, exactement comme la France, nonobstant le fait que la France ne soit en permanence du Conseil de sécurité. Il nous donne des drogatives particulières. Bien entendu. De ce point de vue-là, il y a donc un principe de droit qui dit que les États ont une parfaite égalité les États vis-à-vis des autres. Donc, pour rejoindre dans vos réactions ceux qui disent que le Congo est souverain, oui, le Congo est souverain. Donc, le Congo a des dirigeants qui sont à mettre comme ces dirigeants. Je ne parle pas que des dirigeants de l'État. Je parle des dirigeants politiques au sens large dont vous êtes ou dont vous vous aspirez à l'être. Je parle des dirigeants. Je ne parle pas au sens de dirigeants institutionnels. Donc, le Congo dispose des élites, dispose des compétences, dispose de tous les cadres institutionnels et politiques qui lui permettent de trouver des réponses aux préoccupations qui sont celles du peuple. Maintenant, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'est M. Manon-Gouche-Croix, qui a dit est-ce qu'un ami peut donner un avis ? Bien entendu. Il est même recommandé à des amis de donner des avis. C'est même à ça qu'ils ferment des avis. Quand ils nous expliquent peut-être de leur point de vue proche de ceci ou cela, ils ont le droit de nous donner un point de vue. Maintenant, l'ami qui reçoit le point de vue n'est pas obligé de suivre. De cette façon, soit il estime qu'effectivement le point de vue est pertinent, soit il estime qu'il y a des éléments à prendre et d'autres éléments à ne pas prendre. Maintenant, le président a dit pas d'interférence extérieure. Et c'est là la bande. Et je rejoins dans les propos de nos deux prédécesseurs qui ont parlé, M. Manon-Gouche et M. Magon-Gouche, je les rejoins en disant qu'il y a un principe qui s'appelle la souveraineté. Et la souveraineté, c'est justement la limite que le président a fixée dans son propos en disant pas d'interférence extérieure. Donc, vous n'entendez pas un responsable, un officiel congolais porter un jugement sur des principes de vie politique intérieure au Congo. Ce que nous devons faire les uns et les autres, et c'est ça le droit international et c'est ça les principes à mon avis qui doivent être nus en avant. On doit appeler les amis parce qu'on les considère comme tels à faire que ce qui doit être fait en termes de processus démocratique ou processus politiques se fassent dans la paix et la cohésion. Mais on ne doit pas discuter à un État qui a 55 ans d'âge qui a des cas incroyables. Je vous entends depuis tout à l'heure et je suis très agréablement surpris du niveau et de votre maturité aux uns et aux autres d'un point de vue politique sur temps, bien entendu. et donc nous n'avons pas d'intérêt qui que ce soit, quoi que ce soit. Voilà, on va toujours rester dans cet état d'esprit pardon de souveraineté. Cyril Natharquier, on a vu l'opposition congolaise applaudir au discours de Dakar. Tout le monde était très content. Aujourd'hui, on a entendu Hollande du côté de Cotonou. Les gens ont réitéré cette joie mais pas avec cet enthousiasme qu'on a vu au discours de Dakar. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition qui se prépare sans doute à cette alternance se dit qu'il faut qu'on ait un nœud sur cette souveraineté parce que que ce soit les équipes actuelles ou les équipes à venir avoir sauvegardé cette souveraineté Cyril Natharquier ? Bon, c'est une question qui est complexe dans le sens où c'est complexe puisque le monde est devenu un village avec et l'information et le fonctionnement des institutions le droit international vous l'avez rappelé monsieur le ministre le monde les états sont régis par un droit un droit international il y a la Charte des Nations Unies qui éclaire sur les principes fondamentaux je suis d'accord avec vous avec mes deux frères en face que le Congo est un état souverain qui définit sa politique sa façon de mener le fonctionnement des institutions bon je suis aussi d'accord sur le fait que le Congo a des relations historiques avec la France évidemment dans une coopération bilatérale il est d'ailleurs prévu que le chef de l'état congolais soit reçu à l'Elysée donc on ne convoque pas ses ennemis pour leur donner des injonctions donc je pense que dans le sens où un ami est appelé à rappeler dans un esprit qui serait dans un esprit qui serait le fonctionnement des institutions dans la concordance dans la paix moi je ne pense pas que le président Hollande soit paternaliste par rapport à cela donc maintenant en ce qui concerne vous avez évoqué le discours de Dakar et l'opposition congolaise l'opposition congolaise aujourd'hui a toujours contesté et ça c'est connu et de toutes les populations du Congo et des autres partis politiques sinon de la majorité présentielle l'opposition a toujours émis un doute dans l'organisation des échéances électorales depuis 2002 l'opposition estime que le fichier électoral jusqu'ici n'a pas subi en tout cas les évolutions nécessaires parce qu'il y a des jeunes gens qui chaque année arrivent à l'âge de voter est-ce que la mise à jour elle est faite de façon systématique rationnelle je ne crois pas l'opposition congolaise dans un esprit de responsabilité l'a toujours rappelé d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui qu'il soit question du dialogue c'est parce que l'opposition a pensé que pour aller aux élections présentielles de l'année prochaine il est nécessaire donc de revoir ensemble dans un esprit donc de confiance mutuelle c'est pour cela que l'opposition a priori appelle d'abord à une commission paritaire pour définir le contenu le contenu de ce dialogue donc quand l'opposition entend le président français qui dit les peuples qui aspirent à la liberté à la démocratie trouveront à la France toujours un soutien un soutien psychologique politique et pourquoi pas voilà matériel enfin matériel enfin on a bien compris matériel dans le sens où bon matériel c'est pas l'ingérence oui ce que je veux dire c'est dans le sens alors oui mais on va avancer je parle des échanges entre les états on a bien compris les investissements je veux juste revenir vers vous Thierry Mungal moi je me disais que ça allait chauffer finalement je me retrouve avec trois voix concordantes plus la vote à faux quatre alors je vais peut-être m'adresser à Arsène Poitier qui va sans doute nous dire peut-être autre chose ou bien il reste aussi dans cet unanimisme qu'on voit aujourd'hui se dégager notamment quand il s'agit de la souveraineté du Congo Arsène Poitier vous avez entendu les uns les autres vous avez entendu tout à l'heure intervenir Thierry Mungal alors vous dites quoi vous est-ce que vous allez dans le même sens ou bien vous pensez quelque part que la France a sans doute raison de pouvoir titiller un peu comme ça les pouvoirs dormants dans nos pays on ne peut pas enfin c'est d'abord la première c'est juste là on est dans la preuve que pour qu'on puisse interpréter ce que la France dit d'un comme conseil au Congo c'est que déjà au préalable nous-mêmes nous n'avons pas créé les conditions favorables souvent appelé un climat favorable de confiance d'où le dialogue oui ça dit entre nous pour que dès qu'il y a un président extérieur qui parle et on dit voilà on a un soutien et c'est les interprétations la question c'est que c'est l'interprétation qui peut faire aussi bien l'opposition à un discours quelconque en disant que la France est pour ce que est de notre côté ou d'un autre ça c'est une chose et deuxième chose c'est que c'est aussi c'est la sortie parfois de la mouvance présidentielle à interpréter aussi ce discours là et pourtant nous sommes tous d'accord que la France est un ami la France peut nous parler comme dans notre dans nos situations anthologiques lombongi ou lorsque dans un village on ne s'entend pas on va voir le chef du village du voisin qui vient en même temps nous aider à s'entendre et à se parler alors qu'est-ce qu'on constate on constate que lorsque même le président français et c'est ce qui nous démarque de toute suspicion c'est que lorsque le président français a parlé qu'est-ce qu'on aurait constaté un ministre de la république et là on a un ministre de la république à l'occurrence Alain Aquana qui publie tout simplement suite au discours de François Hollande sur son Facebook qui fait presque en fait qui donne une seconde leçon c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a donc le ministre qui est sous réserve normalement qui sort de sa réserve et pour dire voilà ce que la France a fait au Cameroun et voilà ce que la France doit faire or le discours que tient un ami donc un voisin est tout simplement à nous interpeller que nous sommes d'abord le Congo était un pays avec les autres la stabilité de nos institutions amène en même temps la stabilité économique ça veut dire que les entreprises peuvent se projeter définir des projets consolider leurs actions parce que c'est la stabilité politique qui justifie le mouvement économique donc nous devons à même temps être attentifs à ce que les autres nous disent parce que je remarque là j'interpelle le ministre parce que ah non pas interpellé mais je rejoins ce qu'il disait il disait il disait lors d'une émission sur Télé Congo pour la fibre optique on avait besoin des autres qu'on attendait aussi que les investisseurs viennent mais comment est-ce que les investisseurs peuvent venir chez nous lorsqu'il y a un désordre politique lorsqu'ils ne savent pas sur quelle base quelles sont quelles sont les orientations politiques qu'est-ce qu'on veut faire du Congo où on va sur quelle date sur quelle limite sur quelle largeste c'est ça en fait donc ce qui est intéressant pour nous-mêmes respectons cette souveraineté pour laquelle nous sommes tous d'accord mais après tenons aussi nos ardeurs que les snipers aussi bien de la mouvance présidentielle ne sortent pas leur fusil touche par mon président touche par mon président pour tel ou tel jeu et que nos positions aussi ne fassent pas ce qu'elle est de la récupération créatrice en se disant que parce que Hollande a dit donc l'international est contre nous le Congo la question du Congo sera traitée que par les Congolais et il s'agit pour les Congolais nous-mêmes d'être ensemble et de s'écouter c'est pas d'entrer dans l'injure mais dans le partage d'écouter l'autre et de partager voilà le schéma et l'interprétation qu'on peut faire de tolérer on entendrait presque le président de la république oui allez-y monsieur Macosso je voudrais compléter les propos des mains et des autres qui sont tout à fait équilibrés bon moi je dis ceci et là je parle en tant que on va dire que le gouvernement au sens large du terme dans le sens où je suis au contact de parmi fonctions avec les interlocuteurs étrangers de haut niveau et moi ce que je déplore c'est une tendance globale pour aller au-delà du cas congolais en tant que situation ponctuelle c'est cette propension je crois que monsieur Kies tout à l'heure a parlé de village mondial le bon effet du village mondial c'est qu'aujourd'hui aucun état peut disons verrouiller totalement son information verrouiller totalement ta politique et faire ce que l'Albanie il y a 30 ans pouvait faire et comme on dit circuler il n'y a rien à voir ça c'est le côté politique c'est que ce qui se fait n'est plus caché ça c'est le bon côté du village planétaire le mauvais côté c'est qu'il faudrait que nous fassions la part et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du droit international plutôt pas su c'est de dire faire la part sur l'intervention et l'interférence et le conseil et nous avons l'impression nous les dirigeants africains en général c'est pour ça que j'élargis mon propos que souvent nous avons des bons amis qui pour des raisons peut-être noc ou tout à fait intéressantes veulent nous donner des conseils qui souvent veulent jeter l'eau du bain le dernier rizot du bain et donc si vous regardez on est tous d'accord il y a des choses dépouvantables des régimes dépouvantables des choses dépouvantables aujourd'hui pourquoi on fait de la langue de bois et je crois c'est pas pour défendre mon collègue Alain mais quand même je crois que son propos est irresponsable aujourd'hui en ne se cachant pas derrière notre petit doigt est-ce que ce n'est pas justement ce côté un peu allez on va pas dire paternaliste mais un peu interventionniste un peu interférent qui fait que tout ce que nous subissons au niveau international je parle par là de la crise libyenne le chaos libyen la désintégration de ce pays qui a fait que les armes qui étaient stockées par le régime Kadhafi se sont éparpillées au profit des djihadistes que toutes les actes de migration qui se permettent de fermer vers l'Europe et surtout cela n'a pas une matrice qui s'appelle la volonté de faire quelque part à un certain moment le bien du peuple libyen à sa place mais c'est une opportunité c'est une opportunité oui 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 allez-y on vous écoute alors la branca la branca il y va maintenant monsieur le ministre d'abord sur la clé allez-y je ne dis aucun état Non, non, vous vous interrogez, on a bien compris. Une situation, je dis, si on interroge le peuple olivien aujourd'hui, je ne dis pas qu'il regrette Kadhafi, je dis qu'il regrette peut-être la précipitation avec laquelle on a désintégré ce régime de manière à ce qu'on croit que c'était le plus court chemin pour arriver à la démocratie. Donc, attention dans, justement, les conseils que nos amis doivent nous donner. Nos amis, oui, peuvent des conseils. Oui, nous ne devons pas faire n'importe quoi, mais ces conseils doivent se limiter au moment où on considère que ce sont les Congolais, vous et nous, ensemble, qui devons résoudre nos problèmes. Voilà, c'est une question, non pas pour défendre mon collègue, mais pour simplement dire, attention, il y a des choses qu'on voit qui sont parfois aberrantes. Alors, par or, on va commencer à mettre Jean-René Mavongo. Monsieur le ministre, je ne pense pas que quand le président François Hollande prend la paternité, effectivement, de dire qu'il faut respecter les constitutions, qu'il ait la volonté de dicter une ligne de conduite au peuple congolais, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il le dit, et d'ailleurs, il le dit. Non, non, mais je ne vous prête pas l'intention. Je ne vous prête pas l'intention de manière globale. Oui, mais tout à fait, tout à fait, mais on peut y penser, on peut y penser de manière, si vous voulez, on peut l'interpréter de cette façon. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il y a des relations qui existent entre les deux pays. Et au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire peut-être aussi d'écouter ce que pensent les autres. Le Congo sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Et la France sans le Congo, c'est une voiture sans cardio. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais, écoutez, on a de relâts, mais lorsqu'il prend, effectivement, lorsqu'il prend l'initiative de le dire, simplement, il estime que c'est ce qui est nécessaire pour nous. Et encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas obligés de prendre en compte ce qu'il dit. Oui, oui. Nous ne sommes pas déjà de ce qu'il dit. C'est plutôt un conseil de bon sens. C'est un conseil de bon sens. Enfin, moi, je suis assez d'accord à la fois avec M. Mavongou et M. le ministre sur la souveraineté. Très bien. Vous allez avoir ensemble, finalement. Non, 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 je ne pense pas. Il faut qu'on voit le reste. Parce que le barrière, ce n'est pas un seul élément. Bon, alors, la question libyenne, c'est vrai. Et c'est vrai. Tout le monde sait que ça a été une grosse connerie, notamment des Occidentaux en Libye. Et on le sait. C'est vrai. Il faut le dire. Mais lorsque le ministre prend cet exemple, il faut aussi qu'il prenne un autre exemple, qu'il contrebalance le premier. C'est, par exemple, que si la France n'est pas intervenue au Mali, aujourd'hui, nous aurions des djihadistes en face du Congo. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et on a vu l'Union africaine. On a cherché l'Union africaine. Oui, alors, le Congo est loin du Mali. Mais bon, il faut dire aussi que le Congo avait envoyé, je crois, un avion. Bon, donc, le président Sassou avait fait quelque chose de très bien. Mais on a vu à quel moment l'Union africaine est intervenue. On a cherché l'opération BRKAD. Encore une fois, il a fallu que Hollande organise des rencontres d'État en Afrique de l'Ouest pour que, même sur la faite Boko Haram. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut faire peur de la lumière. Et la lumière avec. Exactement. Ah oui. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Une petite parenthèse, la fidante et la femme en dernier mot sur cette question. Oui. Vous connaissez la mythologie et la boîte de Pandore. Oui. Si j'ouvre la boîte de Pandore, après, si j'ai du mal encore à la refermer, ça n'est pas que vous. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais, et puis, toujours comme nous sommes dans les parenthèses, allez, continuons, lorsque les Africains vont mourir sur les larges de la Libye, c'est surtout parce que dans nos pays, ils n'y trouvent pas grand-chose. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est sans doute pas parce que la Libye, c'est vrai que la Libye est une passoire. Entre la Libye et l'Europe. Entre la Libye et l'Europe. C'est parce que, tout de même, on aurait fermé la Libye, les gens y viendraient. Donc, il faut, la question est, pourquoi des jeunes Africains, valides, quittent le continent, l'Illier, pour venir chercher un endroit d'eau ? Oui, bien sûr, mais ça va dans le sens. Oui, mais... Vous avez donné des migrations, je parlais, M. Manengou, des migrations dans le sens où la Libye étant devenue une terre incognita, elle est donc le lieu par lequel passent les migrants. Oui, mais justement, oui, mais si ces gens-là avaient de quoi vivre chez eux, ils ne passeraient pas, avec ou sans les frontières en Libye. Oui, bon, ça, c'est un autre aspect. Ah, non, 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 non. Alors, oui, oui, oui. Ils passent par là parce que je crois des pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et parce qu'ils souffrent, ils crèvent la dalle chez eux. Permettez-moi l'expression. Ah, ben ça, c'est un autre aspect. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, on va avancer, monsieur, sur cette question-là. On sait quand même qu'on va terminer avec ça, puisque ça nous fait quand même déjà quasiment plus de deux heures. Alors, monsieur le ministre, le président des Républicains, je sais que vous n'avez peut-être pas tous les détails du subrayage. Il va venir à Paris. On a rarement été attentif à un voyage que celui-là. Pour certains, c'est le dernier voyage. Pour d'autres, le président vient voir Hollande, toujours dans ce cadre paternaliste. Je vais commencer par vous, Cyril Nestorquier. Aujourd'hui, le président arrive à Paris, rencontrer le président Hollande. Est-ce que vous pensez que cela impacte les relations ? On est juste dans une visite normale, puisque nous sommes aussi dans un pays normal, et présidé par un président normal. Bon, mais de mon point de vue, je ne sais pas si c'est le dernier voyage. Je ne suis pas dans le secret des anges. Mais je pense qu'il va de soi que le président Hollande continue à entretenir des relations bilatérales avec le Congo. D'ailleurs, je voulais souligner juste un aspect tout à l'heure à propos de l'opposition qui peut-être était en train de surestimer ou faire de la récupération créative, comme l'a dit la formule de mon frère Poitier. Non, en termes de relations entre les États, on reconnaît les gouvernements et non les partis politiques. Il n'y a pas à faire de la surenchère sur ce voyage-là ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il va de soi. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi ils parleront. Si ce n'est des relations... Il semblerait qu'il parlerait du COP21, de ce qu'on a dit, COP21. Je crois qu'il y a cela. Il y a des relations économiques, forcément, puisque au Congo, je crois, la France reste le premier partenaire économique du Congo. Donc, il va de soi que le voyage du président de la République du Congo en France ne soit pas un misère. Voilà. Alors, M. le ministre, on va juste vous donner la parole, si vous permettez, parce que la batterie, en vous ayant, on peut regarder toute la journée, mais bon, finalement, elle risque de nous lâcher tout à l'heure. Est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, sur ce voyage du président Sir Néstor, qui dit que bon, c'est un voyage normal, parce qu'il n'y a rien à voir ? Enfin, j'ai lancé à lire. Écoutez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est du jeu diplomatique normal. Un chef d'État reçoit son homologue. C'est comme cela. Donc, ce n'est pas extraordinaire, dans un sens ou dans un autre. C'est une musique normale, comme il y en a eu avant, avec le président Hollande, comme avec ses prédécesseurs. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, moi, en tant que ministre, je peux vous dire que je n'en connais pas le contenu exact. Je ne suis pas venu d'affaires étrangères pour connaître les éléments techniques qui vont être abordés. Simplement, il est évident, comme le disent les bons communiqués diplomatiques dans ces cas-là, qu'ils vont aborder les sujets d'intérêt bilatéral. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, après, il y a le contenu réel des discussions. En règle générale, on aborde des questions à la fois économiques et à la fois politique. C'est une musique normale. Ce n'est pas une convocation. C'est une musique normale. Je sais vous dire qu'il y a des échanges réguliers par d'autres moyens de communication électroniques, comme on dit, entre les deux chefs d'État. C'est courant en matière diplomatique. Et là, c'est une visite d'homme à homme et face à face. Et puis, il y a une visite chez le Premier ministre. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Ce n'est que des « normal ». Ça fait partie des actes diplomatiques normaux. Et pour chuter sur le sujet, parce que je le dis souvent, notamment sur Internet, des choses où on dit « oui, le président Hollande était venu, il allait en Angola, il allait là-bas. » Effectivement, il était au Cameroun. Allez-y, allez-y. Voilà, il y a 53 États africains. Je ne suis pas sûr que pendant son quinquennat, il va vivre. C'est dans le cas, pareil, c'est toujours. Ça, ce sont des considérations qui sont spondaires, périphériques. Le président Tarkozy est bienvenu à Brazaville en 2009. Mais il y a d'autres États africains qui n'ont pas visité, et des États et pas des moindres, avant la fin de son mandat. Donc, voyez-vous, ça, c'est un argument périphérique. Le véritable, le seul qui compte, c'est qu'on ne sait pas. Bien, ni vous, ni moi. On ne sait pas. Le président va, c'est une visite normale. J'ai participé à la précédente visite où j'étais dans la délégation. Je n'ai pas assisté aux entretiens avec le chef de l'État français. Mais ce sont des visites normales. Voilà, c'est tout ce que je pense bien. Alors, oui, M. le ministre, on aura du mal à vous contredire sur ce point-là, parce qu'en effet, il est normal que les chefs d'État se voient, se rentretiennent. Bon, très bien. Quoique, les gens peuvent souligner la proximité du calendrier. Bon, et puis, laisser les Congolais imaginer, être imaginatifs. Bon, très bien. C'est aussi ça, la démocratie. Mais une imagination de toi, bon, 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 bon. Alors, concernant les étapes de voyage du président Hollande dans l'Afrique, donc le Bénin, le Cameroun, l'Angola, là encore, concernant l'Angola, par exemple, il ne faut pas oublier, encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de... D'ailleurs, j'ai note que c'était le point de rupture de notre unanimité lorsque j'ai parlé de la diplomatie à double vitesse avec la gérance angolaise. Mais, là encore, je me souviens de la déclaration de Dominique de Villepin à l'époque, soulignant, saluant l'intervention de l'Angola, défense angolaise au Congo. Donc, il a du lié à... Non, de Villepin, de Villepin n'a pas fait ce genre de déclaration. Si, 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 monsieur le ministre. Si, 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 monsieur le ministre. Si, 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 monsieur le ministre. Si, si, si. Non, non, il était directeur, il était secrétaire général de l'Elysée. Il n'était pas ministre. – Oui. – Voilà. Non, non, mais je vous dis, M. le ministre, si, si, si. – Cette déclaration, je ne l'ai jamais vue. – Ah oui, mais vous... Mais M. le ministre, vous n'avez sans doute pas vu toutes les déclarations des devils, pas ? – Bon, c'est... – Il peut arriver qu'il nous vous échappe, et que ça s'est là, malheureusement. – Je ne l'ai pas quand même pas. – Bon, très bien. Et donc, si, 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 saluons, donc saluons... Alors, là encore, je ne veux pas rentrer dans les... Bon, chercher le diable, ou encore le fameux loup de Martine Aubry. Mais simplement, mais simplement dire que, vu qu'il y a des faits historiques, qu'il y a certaines réalités historiques, ça conduit parfois à de l'imagination, que les gens se posent des questions, et donc que les gens fantasment un peu sur ces questions-là. – Voilà, donc... – C'est l'imagination qui est à titre dont vous avez parlé tout à l'heure. On a tout à parler tout à l'heure. – Voilà, je pense... – Exactement, l'imagination qui est à titre. – Voilà, je pense que... – C'est la formule de Parcède-Morre. – Pour ce voyage, le président arrive cette semaine qui va commencer à Paris. Bon, c'est un voyage normal, donc messieurs, passons, il n'y a rien à voir. Alors, M. le ministre, on va terminer cet entretien-là. Alors, je voudrais juste vous donner la parole. Vous, la tradition de cette émission, c'est qu'à la fin, chacun dit le point d'actualité qu'il a marqué. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, dans l'actualité, qu'elle soit nationale, internationale ou planétaire ? – Bon, dans l'actualité internationale, il y a un point qui va marquer, d'actualité historique. C'est la confirmation du grand échauffement diplomatique entre Cuba et les États-Unis. Je pense que le président Obama va, avec le président Raoul Kraspo, rentrer dans l'histoire, parce qu'on sait que la confrontation avec Cuba avait essayé de conduire le monde à l'époque de l'URSS. Il y a cette fameuse crise des missiles qui aurait pu aboutir à une guerre nucléaire, en 1962, c'est le président Kennedy. Donc, vous voyez, le chemin parcouru, et je crois que le président Obama et le président Raoul Kraspo ont fait un pas essentiel. Donc, je tenais à le souligner. Dans l'actualité nationale, bien entendu, notre débat du jour, celui qui a fait l'objet de notre introduction tout à l'heure, je crois que nous espérons que tout cela se passe dans la paix, l'inquiétude. Et moi, j'espère vraiment que chacun d'entre vous, en discutant là, vous voyez, nous sommes, on ne se connaissait pas avant de discuter, on découvre là. Non pas qu'on soit d'accord, parce que le principe de la démocratie, c'est pas l'unanimité, mais qu'au moins on sache quelque chose. C'est que de part et d'autre, il y a de la raison. Il y a aussi parfois des erreurs, il y a aussi parfois peut-être des propos qui sont partisans, c'est évident, et c'est ça la démocratie aussi. Mais que l'essentiel nous rassemble, et je le sens, et c'est ça qui nous réjouit. Voilà, je pense que Jean-René Mavongou, vous avez l'actualité, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, aujourd'hui ? On va se séparer bientôt. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est effectivement, comme disait le ministre tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et Cuba. Il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une grande évolution dans l'histoire, en tout cas non seulement de deux pays, mais aussi de toute la société internationale. Mais ce qui m'a aussi captivé, et ça, on ne veut pas perdre de vue, on doit le dire, sur le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est le fait qu'on soit quand même d'accord sur un certain nombre de points, notamment sur la situation politique, économique du Congo. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà. Voilà. Olivier Madembo, l'actu ? Alors, l'actu, sur le plan international, ce qui m'a le plus marqué, c'est la situation de la Grèce. C'est la situation de la Grèce, et c'est cette question, finalement, de souveraineté. De souveraineté, où on voit bien que la souveraineté d'un État peut être mise en cause par les forces économiques. On voit bien que... On voit là la limite de ce que peut être l'action politique en face de la situation économique de l'État. C'est quelque chose d'assez frappant de voir certains États en Europe, je pense notamment à l'Allemagne, qui veulent faire des injonctions à tout un peuple. On peut ou ne pas partager les orientations économiques de M. Tsipras. Il ne demande pas à moi que ce monsieur a été élu. Que ce monsieur a été élu. Et donc, qu'il convient de respecter la parole ou la volonté du peuple grec. Au Congo, évidemment, la déclaration du chef de l'État. Je suis... Moi, personnellement, j'ai été déçu de la teneur, notamment de la commission préparatoire, l'essentiel des gens qui composent la commission préparatoire, sans des partisans de la majorité potentielle, de près ou de loin. Et ce n'est pas de nature à conduire vers... à établir un climat de confiance. Or, il faut de la confiance. Tant que nous ne faisons pas confiance, rien ne se pourra se construire. Voilà. Nous avons perdu Thierry Mungala, donc on est quasiment à la fin. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Arsène Poitier, Actu, qu'est-ce que vous a marqué, vous ? Alors, vous saurez peut-être... Donc, les grands mots ont été presque abordés, donc on est tous d'accord. Mais par contre, j'aimerais revenir sur deux points. Heureusement qu'on a perdu le ministre. Le premier ministre... Enfin, au téléphone. Vous m'avez bien compris. Oui, 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 oui. Ce que je voulais dire... Enfin, vous avez l'esprit. C'est vous, monsieur. Ma caution. Ce que je voulais dire, c'est d'abord un, donc, c'était un message au ministre Mbouba qui avait présenté un projet de loi au Congo de la création de l'agence congolaise de la normalisation, le lundi 29 décembre 2014. Enfin, nous sommes en 2015. Oui, mais nous sommes en 2015. Et donc, depuis là, on ne sait pas. Mais normalisation de quoi ? C'est sur la qualité. Ah, ah, voilà. Et à ce jour, on ne sait même pas qu'on est-il. Et parce que, tout en sachant qu'au Congo, on a un vrai besoin, un vrai besoin de cette agence pour normaliser un management de la qualité au sein des entreprises congolaises, surtout. Le deuxième point, c'est beaucoup plus une interpellation et un partage. On est tous sur Internet. On voit très bien comment les débats sont aussi bien virilents, fructueux aussi. Et ce qui me marque particulièrement, c'est que lorsqu'on est en manque d'arguments, qu'on touche aux personnes. On va prendre le ministre Mongala qui a été attaqué en disant ministre, comme on a dit, albinos. Je trouve que ce n'honore pas la démocratie. D'autre part aussi, que lorsqu'on a aussi, quand on débat, donc nous débattons ensemble, et lorsqu'on est aussi au bout d'arguments, on déçoit l'autre de la nationalité congolaise. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit tous conscients. Nous sommes maintenant aujourd'hui en France. Nous avons tous épousé des Françaises, des Sénégalaises, des Maliennes. Nos enfants ont une triple nationalité. On vous dit l'unore. Oui, mais je parle, bien sûr. C'est l'exception. C'est important. C'est toujours dans le monde de l'esprit. Vous avez vraiment... C'est important ce que je dis. À un moment donné, lorsque les Congolais débattent, qu'on reste sur l'argument. Ce qui nous divise, c'est l'argument. Et plutôt d'entendre, Titi, le Zahiroi ou encore Sadio-Comté, la Malienne. Je trouve que ça, ça n'honore pas notre démocratie. Et c'est lamentable, la mesure où nous savons très bien qu'entre d'être des parents ou encore ce qu'on est né au Congo, et qu'on a eu 18 ans au Congo, et bien, on peut avoir... La naturalisation existe. Nous devons respecter ça. On peut être né... Aujourd'hui, on a des Chinois Congolais. Que l'on a la société Congolais. Et le tribalisme. Et le tribalisme. Et le tribalisme. En même temps, parce que je parle... Voilà, à un nouveau débat. Non, mais ça, c'est important pour le débat. Il est dans la lancée. Et je suis dans ce débat-là. Il se fait que je parle. On dirait que non, Poitiers parlent. Donc, je suis... Voilà, exactement. Je suis... Le neveu, pardon, de Madame... Ça, c'est pas... Non, je parle librement. Voilà. En tant que citoyen. En tant que citoyen. C'est sûr. Je pense que... Juste, je vais laisser la parole... Qui va avoir la lourde charge du concours. Je pense que... Ce qu'il vient de souligner, c'est quand même important. Il faut qu'à un certain moment, qu'on puisse être responsable de nos actes. Quand on prend l'initiative de débattre sur des questions aussi importantes que celles qui concernent notre pays, il faut avoir la grandeur d'esprit, parfois, d'accepter la contradiction. Quand il y a un débat, il y a nécessairement... C'est nécessairement une contradiction. On ne vient pas ici. On ne peut pas être sur un plateau de télévision ou, en tout cas, à n'importe quel lieu, débattre et être un béni. Oui, oui. Accepter tout ce que l'autre vient. Il vient dire. C'est important. Et qu'on ne prête pas les intentions aux gens parce qu'on n'a pas la même vision sur une question, qu'on ait du pouvoir ou non, on ait de l'opposition. La parole est libre. Chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense. C'est important. Si on veut avancer, je reviens sur une chose encore importante que je venais de dire tout à l'heure, c'est toujours de la discussion que j'ai eu la lumière. Il faut qu'on discute, mais il faut surtout avoir la capacité d'accepter ce que dit l'autre. Il faut avoir la capacité d'entendre l'autre. Voilà. C'est important. Sir Messorquet, je vous connais assez libre, cette liberté d'expression, on l'avait souvent usée et abusée parfois. Si, c'est le dernier point. Je ne vais pas dire et redire. Je pense que je suis d'accord avec tous mes frères. C'est sûr. Nous sommes Congolais. Je crois que ce qui devrait être prioritaire, en tout cas déterminer le sens de notre raisonnement, dans la libre discussion, c'est plus l'idée qu'on se fait sur la nation. Parce que le Congo, c'est l'intérêt général, c'est quand même le parasol. S'il est déployé, on ne peut pas avoir besoin d'un parapluie quand il pleut. Voilà. Bon. Sur l'actu, je pense que pour une fois, je serais d'accord avec mon frère Vivian. On a été d'accord plus ou moins. Non, mais rarement. En tout cas, si souvent dans les discussions sur le net, on est souvent à l'opposé. Il y a eu l'occasion. Sur le net. Sur le net. Je me rappelle de... Non, non, on ne va pas remettre. C'est là. Lissanga, voilà. Ah, d'accord. Mais vous voyez que j'avais raison. C'est déjà bien. Non. Mais si, si, mais regardez le dialogue. On peut tenir ce débat-là hors en termes. Voilà le dialogue. Sur l'actu, il y a deux points essentiels. Le premier, c'est la Grèce. Mais pas dans le sens où Vivian a développé. Moi, je voulais souligner un aspect que nous devons prendre conscience de ça. Vous voyez, la Grèce, en fait, c'est 1% de la population. De la part économique de l'Europe. 1%. Bon. Donc, c'est... 2%. 2. 1 à 2. Pas un pays qui pèse 15 ou 20%. Bon. Mais vous voyez quand même que le premier ministre, Alexis Tsipras, qui a été élu, c'est-à-dire qui est l'émanation, l'incarnation de la volonté du peuple, et lui, il a la force. Quand il vient discuter avec les institutions financières européennes et tout, tout ce monde-là, le Conseil européen, sont dans le devoir, le FMI, sont dans le devoir de l'écouter. En fait, ça devrait nous renvoyer au fait que, chez nous, par exemple, au Congo, la légitimité issue de l'élection, elle est très fragile. Quand nous voyons, par exemple, les dernières élections locales, qui ont eu lieu, je crois, en septembre 2008, on peut remonter à d'autres élections. D'ailleurs, le chef de l'État est passé à RFI, le lendemain, pour commenter ces élections. Il ne comprenait pas comment les Congolais veulent qui veulent les élections. On leur donne l'occasion d'aller aux élections. Bon, ils désertent les urnes. Voilà. Donc, nous devrons savoir que, surtout, en ce qui concerne l'élection présentielle, parce que c'est la clé de voûte des institutions. Au moment, je pense qu'il faut la supprimer. Comme ça, on est encore moins d'accord. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, je termine juste en disant, quand le chef de l'État, quand le président de la République, a une légitimité très forte, et ça lui donne beaucoup de force encore pour défendre le point de vue, en tout cas le destin du Congo, dans le Conseil des Nations. Donc, ce sont des choses que nous devons prendre en compte. Et l'exemple de la Grèce est une des manifestations. Le dernier point, l'actualité nationale, mais on en revient toujours au dialogue. Ce que je souhaite, en tout cas, le président de la République a pris les deux décrets pour formaliser éventuellement ce dialogue. Nous pensons que c'est court, entre le 11 et le 15, c'est très court. La commission préparatoire doit être une commission paritaire. Ça nous permettra, finalement, de rassembler toute la classe politique dans un premier temps, parce que ce sont les partis politiques qui sont constitutionnellement, je dirais, pas forcément détenteurs, mais néanmoins, qui ont le privilège d'éclairer... C'est discutable. C'est discutable. Bon, c'est discutable. De toute façon, on pourra discuter. De toute façon, on a discuté à la prochaine. Oui, oui, oui. Moi, je pense que... C'est mon point de vue. Moi, je pense que un parti politique, c'est le lieu dans lequel... Oui, oui. Lorsqu'il y a 5 adhérents ? Non, mais après, je parle d'un parti politique. Je ne parle pas... Je pense qu'il faut... Voilà, on va terminer. Vous allez terminer. Vous allez terminer, si on est... OK, on va terminer. On va terminer. Oui, oui, mais on va terminer. On va terminer. On va terminer, puisqu'on est quasiment... Parce qu'il y a la règle et l'exception. Il y a très souvent le Congolais à le sens un peu biaisé. On préfère privilégier l'exception à la règle. Donc, je souhaite vraiment que ce dialogue-là se fasse sur des bases. Je pense que nous avions été encore une fois d'accord sur ça. Mais moi, je ne suis pas pour le dialogue, justement. Non. Non, non, mais... On a déjà parlé de ça. Tu n'es pas... Tu n'es pas pour le dialogue. Moi, je suis... En tout cas, le dialogue, dont le dialogue que vous proposez. Oui, mais on a dit... On va respecter les règles de vos élections. On va terminer. On va terminer. Mais nous pensons, nous, que le dialogue est nécessaire pour remettre les instruments qui font fonctionner les élections. Voilà, supposons... Supposons que... Un exemple... Non, non, mais... Pardon, non, mais... Si on a choqué... Juste un exemple. Mais supposons... Supposons que... Vous parlez... Supposons que... Et d'un coup de baguette magique, toute la population du Congo disparaisse... Et on vit... De voter... D'un référendum. Et ce référendum-là, c'est une élection comme toute autre élection. Ça va se passer comment? Avec les... Si, si, hein... Non, 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 pas Mais oui, monsieur Macossae... Mais oui, madame, mais oui... Je sais que... Je sais que... Vous n'avez pas... Je sais que le référendum... Pour ces termes-là... Oui, oui... Le référendum qui a pour but... Oui, oui, oui... Oui, oui... Je termine, ça ? Je termine. Bon... C'est ce que je disais... Mais non, mais tu n'as pas compris,irdique. Je termine, je... Je termine... Et je t'écoute... Oh l an... M. Kie, ça fait... Mais je suis le dernier arrivé, normalement, je suis le dernier à avoir la parole. Mais vous êtes le premier, dernier arrivé, mais bien loti. Je vous comprends. Ce qui est sûr, le référendum pour changer la constitution, il est inconstitutionnel. Oui, mais monsieur Kier, monsieur Kier, deuxième chose, deuxième chose, le référendum reste une élection. Ce qui suppose des listes électorales et tout. Non, mais c'est qui, voilà pourquoi, c'est juste pour te dire pourquoi nous sommes pour le dialogue. Non, mais c'est qui, mais je sais bien que tu n'es pas pour le dialogue. Mais pourquoi, mais c'est qui, mais pourquoi, mais c'est qui, mais pourquoi, moi j'ai initié le Lissanga. Oui, c'était une forme de dialogue. Oui, madame, oui. Donc, on ne peut pas me faire le procès de ne pas être contre le dialogue. Ce que je pense et je dis depuis, et je pense. C'est du dialogue là ou bien celui-là ? Sous cette forme-là, pourquoi, pourquoi, monsieur Kier, pourquoi ? Oui, oui, non, mais à tu es tout à l'heure. Non, on est d'accord alors. Mais pourquoi ? Moi, je ne suis pas pour ce dialogue là. Mais même celui que vous proposez, je vous dis. Ah non, celui que vous proposez. Mais ce qui est, attendez, attendez. Mais est-ce que vous pensez qu'avant chaque fois, c'est comme la convention nationale ? Non, mais 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 non, on va arrêter alors. Moi, je suis pour le double nom. On va, voilà. On a bien compris, on a bien compris, on a bien compris. Nous, c'est trois, non. On a bien compris. Nous, c'est trois, non. On a bien compris. On a bien compris entre le double nom et le trois, non. Attendez, il y aura un peu plus. Merci, nous voulons vraiment remercier déjà le ministre Thierry Mongala qui a pris le temps de rester avec nous pour partager cette émission ou ces moments d'actualité, notamment ces échanges. Merci donc à Maître Jean-Hené Mavongou qui est parti de Perpignan pour être ici et partager avec nous ce moment. Merci aussi à Bien-Hené Mavongou qui est venu de La Rochelle, de Nice, pardon, pour être là. Merci aussi à Sylvain Estorquier. On croit souvent qu'il n'est pas rigaud, mais en fait, il est bien provincial comme moi. Voilà le Parisien de l'État, Arsène Mavongou. Merci aussi. Donc, il n'a pas fait beaucoup d'efforts ? Ben voilà, mais enfin, mais là, c'est encore notre débat. Merci donc à vous, surtout, messieurs, par rapport à l'ambiance qu'on a pu avoir aussi. Merci à Noko Kumunga Kuso pour les images. Merci aussi aux hommes et aux femmes qui, aujourd'hui, accompagnent cette action des Anna TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501